Bonjour à tous, c'est Critique Masque et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que je vais parler de BD. Et oui, l'été arrive et je trouve que l'été c'est un bon moment pour lire des BD et j'avais envie de vous recommander 5 BD que j'adore. On va pas parler comics ou manga, on va vraiment rester sur des BD et j'avais envie de vous présenter quelques coups de coeur parce que voilà, depuis quelques années je me suis vraiment plongé dans l'univers de la BD et j'en lis beaucoup et donc il y en a certaines qui au fur et à mesure du temps sont restées en tête et j'avais envie de vous les présenter donc si vous avez envie de faire des cadeaux ou de vous acheter des BD avant de partir en vacances par exemple parce qu'on a du temps l'été pour lire, et bien honnêtement je pense que là on est sur de la valeur sûre qui pourrait surprendre parce qu'il y a des choses assez différentes. Donc voilà, j'ai envie de vous faire une petite présentation et on commence tout de suite. Je vais utiliser ma petite vidéo, ma petite caméra pour faire les plans de coupe. La première BD que j'avais envie de vous présenter c'est la Lazy Company. Donc c'est deux BD, il y a deux tomes qui sont donc l'adaptation, bah écoutez, de la série télé Lazy Company qui est disposée sur Netflix encore. Si vous la connaissez pas, allez-y, c'est vraiment super drôle. C'est une série qui est pendant la deuxième guerre mondiale, qui suit une équipe de toccards quoi. Et c'est une série qui au départ n'a pas du tout de moyens et qui va doucement réussir à obtenir plus de moyens de la part d'Orange qui produisait je crois OCS. Et franchement c'est une série qui est hyper inventive, qui est très drôle. Il y a Alban Lenoir qui joue tellement bien, j'adore ce comédien. Donc allez la découvrir sur Netflix déjà. Mais, la BD. La BD, j'ai grave été surpris parce que je vous avoue que ce genre de produit dérivé de série, souvent je vois pas trop l'intérêt, je trouve que c'est un peu, on va dire, opportuniste parce que ta série elle a genre une fanbase, donc si tu fais une BD, un produit dérivé, on va forcément l'acheter. Et peut y avoir pas énormément de travail ou d'ambition mis dans le projet. Et là franchement, je me suis pris une petite claque parce que c'est pas du tout le cas. Donc c'est dessiné par Ulcer et c'est écrit par Philippe. Donc le premier épisode c'est celui-là, Le Grand Sombre, et c'est dessiné par Ulcer et c'est écrit par Samuel Baudin, qui est le réalisateur en fait de la série. Et le deuxième tome il est écrit par Alexandre Philippe, qui était aussi un des scénaristes de la Lazy Compagnie. Donc c'est écrit par des gens qui vraiment aiment le projet d'origine, c'est pas du tout écrit par des gens qui ont regardé trois épisodes et qui se sont dit on va faire une BD, pas du tout. Et ce qui est génial c'est qu'ils ont totalement utilisé le format BD pour se faire plaisir, pour raconter des histoires qu'ils ne pourraient jamais raconter dans leur série par manque de moyens. Par exemple ce tome-là il se passe dans l'Himalaya, il y a un côté hyper lovecraftien, il y a des créatures, enfin c'est vraiment quelque chose qui fait en film impossible, ça demanderait des moyens colossaux, donc ils ne pouvaient pas le faire avec la série qui est une série à tout petit budget, Lazy Compagnie, et donc ils se sont dit on va se faire kiffer, on va faire du grand spectacle mais en BD, et force est de constater que ça fonctionne. Pour les gens qui ne connaisseraient pas la série, ça présente parfaitement les personnages, et c'est hyper abordable, et pour les gens qui connaissent Lazy Compagnie, c'est un super complément. Donc franchement, celui-là il se passe chez les Aztèques, enfin au Mexique, franchement super. Donc les deux j'ai été hyper vraiment surpris, c'est drôle, c'est bien dessiné, je trouve que Ulcer il dessine mais super bien. Il y a un côté, en fait Ulcer, ce que j'aime bien dans son dessin, c'est que c'est à la fois rond, enfin il y a un côté assez pas enfantin, mais j'ai aucun terme en termes de dessin, donc je n'arrivais pas bien à l'expliquer, mais il y a un côté qui est à la fois mature et à la fois enfantin. C'est un espèce de mix qui fait réaliste mais décalé. Et alors voilà, par contre il y a un peu des moments gores, je peux vous en montrer un par exemple. Voilà, il a un caleçon américain. Il s'autorise à faire du gore, on parle de la deuxième guerre mondiale, donc il y a des gens qui crament, tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est dessiné avec beaucoup beaucoup de finesse, et surtout il y a un vrai talent pour faire des transitions, et ça en BD j'aime beaucoup les transitions. En fait il y a des vraies idées de mise en scène de BD, je ne sais pas comment ça se dit. Des trucs tout cons, mais par exemple pour passer d'une temporalité à une autre, on a ce plan où il regarde les montagnes, et en fait on plonge dans ses souvenirs où il regarde un champ de blé. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est des petits détails de mise en scène de BD que je trouve vraiment intéressants, et il y en a à chaque page quasiment. Je suis persuadé qu'ils ont utilisé William Legby pour le modèle de ce personnage. Donc voilà, si vous voulez une BD qui est plutôt légère sur la guerre et les nazis, franchement foncez, ça vaut grave la peine. Deuxième BD que je recommande, c'est un peu en lien avec le cinéma, toujours, c'est Gérard de Mathieu Sapin. Donc Gérard c'est Mathieu Sapin qui a traîné avec Depardieu pendant 5 ans, et qui nous propose une espèce de chronique où il est là, il le suit partout, et on a toutes ses réflexions et ses observations sur la vie de Gérard Depardieu. Et force est de constater que Gérard Depardieu est un être hors normes, mais ce qui est surtout génial avec cette BD, c'est que j'aime beaucoup le ton de François Sapin, de Mathieu Sapin, qui arrive vraiment à nous immerger dans ce qui vit en fait. Il y a vraiment ce côté où il arrive à s'effacer un C, pour qu'on ait l'impression d'observer une séquence, et qu'à la fois, il arrive à nous y apporter plein de petites réflexions personnelles, qui donc ne sont pas que de l'observation, mais aussi des réflexions, qui nous font qu'on a vraiment l'impression de vivre ces petites séquences avec Gérard Depardieu et avec Mathieu Sapin. Et franchement, le personnage de Depardieu, c'est un mec tellement fascinant, c'est vraiment un animal, il y a un côté tellement instinctif, et à la fois il est profond par moments, et totalement bourrin à d'autres, enfin, il est hyper profond comme personnage, quoi, et il se trouve que dans cette BD, c'est le meilleur document que j'ai vu sur Depardieu. Mieux que toutes les émissions de télé, mieux même que son autobiographie, c'est plus sincère, t'as l'impression de mieux comprendre Depardieu dans toute cette BD, que dans tout le reste des trucs que j'ai pu lire ou voir sur lui. Voilà, le style graphique de Sapin, ça ressemble à ça, donc c'est quelque chose qui pourrait sembler enfantin, mais qui fourmille toujours de détails, il y a toujours ces espèces de petites notes, où il explique un truc, par rapport, donc là par exemple c'est l'appartement de Depardieu, vous voyez, et il a toutes ces petites notes, et ça il les met partout, et on a ces petites pensées à chaque élément, ce qui fait que t'as les dialogues qui sont parfaitement retranscrits, et à la fois ce qui se passe dans la tête de Mathieu Sapin, qui nous apporte des espèces de réflexions qui sont vraiment, mais ultra croustillantes, donc voilà, c'est un peu un dessin, on va dire, j'arrive pas à parler de dessin, j'ai pas les bons termes, mais là voilà, je sais pas, je dirais que c'est sommaire, sommaire, allez, allons pour sommaire. Donc ouais, c'est cocasse, franchement, il voyage dans plusieurs pays, il y a des anecdotes à la pelle, c'est drôle, franchement j'ai éclaté de rire plusieurs fois, et si vous aimez le Cinoche, et si surtout vous aimez Depardieu, et que vous êtes un peu fasciné par ce personnage, mais foncez, ça vaut grave la peine. Ensuite, c'est un best-seller, franchement c'est une BD que je pense tout le monde a lu, ou tout le monde connaît, c'est l'Arab du futur de Rian Satouf, donc encore un lien avec le cinéma, mine de rien, parce que Rian Satouf, il est aussi réalisateur, c'est le mec qui a fait les beaux gosses, qui est un de mes teen movies préférés, voilà, donc c'est un bon réal, franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai aussi beaucoup aimé Jackie et le Royaume des filles, Jackie et le Royaume des filles, et l'Arab du futur, moi en fait je considère un peu comme étant le petit Nicolas de ma génération, enfin pas de ma génération en fait, de la génération qui est maintenant, qui a genre 10 ans maintenant, parce que ça raconte donc, c'est une autobiographie, ça raconte la vie de Rian Satouf, qui a vécu dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dans les années 80, enfin 70-80, donc il a vécu en Libye, il a vécu en Syrie, je crois qu'il a vécu aussi en France un peu, des petits passages, bref, il a vécu dans d'autres pays, je ne sais plus exactement lesquels, mais ce qui est génial, c'est vraiment ce côté petit Nicolas, où il arrive parfaitement à retranscrire l'insouciance de l'enfance, qui observe des choses, et qui a du mal à comprendre, mais qui essaie quand même de les comprendre. Donc on le voit grandir, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment un point de vue particulier sur les sociétés arabes, notamment par le personnage de son père, qui est quelqu'un avec qui, il n'a pas toujours une relation saine, et qui va progressivement, au fur et à mesure des 4 tomes, parce qu'il y a 4 tomes, on va dire, passer d'étudiant arabe venu en France étudier, qui donc s'est marié avec une française, à quelqu'un qui va un peu se radicaliser, d'une certaine manière, et le parcours est assez fascinant, en parallèle du parcours initiatique lié à la fête de grandir et à l'adolescence, du personnage de Riyad Satouf. Donc franchement, c'est une BD qui t'immerge dans un espèce de cocon chaleureux, mais qui te raconte des choses qui sont aussi hyper profondes, et très très loin d'être conne. En termes de dessin, c'est assez épuré, c'est très monocolore, chaque pays est symbolisé par une couleur, mais il y a vraiment ce côté petite BD cartoon, un peu simpliste, mais les réflexions et les bulles et les interactions entre les personnages sont tellement remplies de vie, ça déborde de vie, tu as l'impression encore une fois qu'il arrive parfaitement à capter des instants et à te les retranscrire et à te faire y être. Donc c'est encore une fois une super BD, il y a 4 tomes, franchement vous pouvez vous les dévorer, ça se bouffe en une journée, vous aurez tout vu et vous aurez pris votre pied. La quatrième BD que je voudrais vous présenter, c'est une série, il y en a 3 mais là j'en ai que 2, c'est Tyler Cross. Donc c'est dessiné, écrit par Nuri et Bruno et Tyler Cross, c'est très cinématographique, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est inspiré un peu de romans noirs ou de films noirs, ça raconte l'histoire de Tyler Cross qui est un tueur à gueule. Et j'aime beaucoup la tagline qui dit un jour Tyler Cross payera pour ses crimes, en attendant, il en commet d'autres. C'est des BD, donc c'est des one-shots à chaque fois mais on regarde toujours le personnage et il y a un certain lore qui se développe au fur et à mesure des épisodes. Et donc voilà, on va suivre Tyler Cross qui vit dans une Amérique et qui est donc un tueur à gage. Alors il y a un côté un peu western qui se dégage du premier, il y a un côté très brut et en fait c'est une BD que je trouve hyper efficace, c'est tellement punchy, c'est condensé, t'as une histoire qui est haletante et c'est très stylisé, t'as des persos que je trouve iconiques directement, Tyler Cross je l'adore et en fait je vous en parle parce que je rêverais de voir cette BD adaptée au cinéma, je trouve que c'est un matériel mais magnifique pour être adapté. Donc les dessins je les trouve très beaux, ça joue beaucoup sur le contraste, les espèces d'ombres hyper marquées, après voilà, c'est une imagerie de films noirs, on est sur du gangster, sur du flingue avec un petit côté western parce que fatalement on est dans un paysage un peu désertique dans le premier. Le deuxième tome, Angola, il se passe dans une prison qui est plutôt dans les Bayou de la Louisiane donc on change totalement d'ambiance et on est sur un film plutôt carcéral. Le premier c'est quasiment un western, un espèce de western sur une espèce de magot et de turagage et le deuxième c'est un film carcéral avec un film, je dis un film parce que je trouve ça hyper cinématographique franchement, qui se passe en Louisiane. Ce que j'aime dans cette BD c'est vraiment des belles images, des choses comme ça qui jouent vraiment sur le clair-obscur, sur l'iconisation du personnage, il est là avec sa silhouette, il joue beaucoup sur sa silhouette, ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et comme je vous le disais j'aimerais beaucoup voir cette BD adaptée en film je pense qu'on arriverait vraiment à faire quelque chose un peu comme les western spaghettis ont réussi à faire avec les western quoi. De prendre un genre qui est américain mais de le traiter avec un certain décalage lié au fait qu'on est européen et bien là c'est pareil, vraiment ça manipule une imagerie américaine comme si on était conscient qu'en fait tout ça ce sont juste des archétypes de genre et on va les manipuler pour en faire un projet purement visuel et purement stylisé quoi. Et donc je kiffe franchement j'adore Tyler Cross et je n'ai pas le troisième tome mais il y en a trois franchement si vous aimez les films noirs les westerns les histoires les one shot les bons one shot ça fait partie de mes gros 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 coup de coeur. Je précise, je ne suis pas sponsor pour vendre ces BD tout ça, pas du tout c'est vraiment parce que j'avais envie de parler de BD un peu et de vous recommander des trucs. Et là on arrive à la plus grosse claque que j'ai prise en BD toute BD confondue c'est Blast de Manu Larsenet Blast c'est franchement la BD qui m'a le plus impressionné de ma vie. J'ai pris une claque intergalactique c'est en quatre tomes et c'est énorme. Blast ça raconte l'histoire d'un mec qui est un marginal mangeur compulsif donc qui est obèse dont la vie va un peu basculer parce qu'il va perdre son boulot quelque chose comme ça et qui va donc traverser un peu la France et il va avoir des épisodes un peu fantasmagoriques qu'il appelle le Blast qui vont un peu rythmer son aventure il va rencontrer plein de personnages et au milieu de ça il y a une enquête qui le concerne j'en dis pas trop parce que franchement ça se laisse découvrir mais tellement bien et c'est une BD qui est magnifique déjà le style graphique je trouve extraordinaire voilà on est sur des choses qui sont un peu de l'ordre de l'aquarelle en noir et blanc c'est tellement beau les personnages ils ont des têtes un peu étranges mais à la fois ils sont hyper caractérisés rien que par leur physique ils ont vraiment ce côté chaque personnage tu le vois vivre directement tu vois je vous ai vu la gueule de ce mec il est tellement cool c'est tellement classe les persos sont vraiment magnifiques et donc c'est vraiment un parcours initiatique une espèce d'épopée dans une France particulière la France rurale la France des marginaux et ça raconte énormément de choses sur qui on est sur nos obsessions sur comment on côtoie l'autre vraiment et à la fois au milieu de ça il y a toute une partie polar qui est haletante et je rêverais encore une fois de voir une adaptation au cinéma de Blast avec il commence à se faire vieux mais avec un deux pardue dans le rôle principal mais ce serait tellement énorme franchement enfin en fait voilà si je devais comparer Blast avec un film ce serait Fight Club ça peut paraître hyper bizarre mais je trouve vraiment que ce serait Fight Club parce qu'il y a ce côté où ça dit énormément sur notre société et l'état de notre société actuelle tout en étant ultra surprenant et quasiment par moments impalpable et c'est vraiment un vrai chef d'oeuvre donc Blast il y a 4 tomes de Manu Arseney Manu Arseney il a fait un autre BDXG qui s'appelle Le rapport de Brodeck je crois qui est aussi extraordinaire il n'y a pas une bulle de parole c'est un poème visuel magistral donc voilà pour les 5 BD que je vous recommande si vous cherchez des BD à lire cet été vous avez ma petite Rocco j'avais envie de parler un peu de BD alors je ne sais pas du tout si c'est franco-belge belge franco enfin je suis nul là-dedans moi j'achète je lis et je kiffe je ne suis pas un expert en BD donc je ne vais pas vous faire vous faire genre je suis un expert je vous ai dit les noms et je vous ai dit que j'aimais ça avec quelques arguments à chaque fois mais je ne peux pas aller vraiment plus loin que ça voilà donc j'espère que ça vous a plu d'entendre parler d'autre chose que de cinéma j'avais envie de vous parler de BD depuis quelques temps et donc ça me fait plaisir d'avoir pu partager un peu ça avec vous n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner à liker allez sur mon utip regarder des pubs et c'est tout et j'ai envie de vous dire d'ici la prochaine bonne toile ça me fait plaisir c'est tout c'est tout j'ai envie de vous dire